8h14, sur Europe 1, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Bienvenue et bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Sonia Mabrouk. L'Angleterre se reconfine et ferme ses écoles. Des pays européens ont décalé la rentrée scolaire, contrairement à la France qu'il a maintenue hier. Est-ce que pour vous, l'impératif pédagogique prime sur tout le reste, sur le risque sanitaire ? Non, mais ils sont à équilibrer tous les deux, bien sûr, parce que les deux sont extrêmement importants. Depuis le début, le critère sanitaire est évidemment premier dans nos esprits, et c'est pourquoi on a eu un protocole sanitaire strict qui a été élaboré. Un protocole d'ailleurs beaucoup plus strict que la plupart des autres pays, pas particulièrement l'Angleterre d'ailleurs, qui avait un protocole très peu strict. Et puis bien sûr, le critère pédagogique et éducatif, parce que l'école est fondamentale pour tous les enfants, et ne pas aller à l'école nuit énormément aux enfants, sur le plan éducatif bien sûr, mais aussi sur le plan social et même sur le plan sanitaire, ça peut être très négatif, sur le plan psychologique et même sur le plan physique, de ne pas aller à l'école. Donc vous assumez ce choix qui est à la fois pédagogique mais aussi politique ? C'est un choix éducatif et social profondément, et donc qu'on peut appeler politique à ce titre, qui est en tout cas un choix pour les enfants. Nous devons sans arrêt dans toute cette crise avoir comme première priorité les enfants, les adolescents, les jeunes, parce que ce qu'ils vivent peut vraiment obéir leur futur si nous n'y prenons garde, et donc c'est évidemment ma boussole. Et pour moi c'est important de préserver ce droit à l'éducation de chaque enfant, bien sûr dans des conditions sanitaires qui soient bonnes, et je rappelle qu'au mois de décembre, nous avions réussi de septembre à décembre à ce que le taux de contamination soit très contenu, si je puis dire, puisque nous étions à environ 0,3% au moment du départ en vacances. On vous entend ce matin, on entend l'impératif pédagogique, mais vous n'êtes pas inquiet ? Le variant du virus, monsieur le ministre ? Écoutez, ce qui est important c'est la vigilance. L'inquiétude ou la peur ne sont d'aucune utilité, en revanche la vigilance est très importante, et donc c'est ce que nous sommes bien sûr, et évidemment ce qui est le fait à regarder de très près c'est la variante du virus anglais, la variante anglaise du virus plutôt, et donc nous regardons cela avec le ministère de la Santé, et c'est pourquoi c'est un pilotage évidemment à la fois au cas par cas, comme nous le faisons depuis le début, c'est-à-dire école par école, établissement par établissement, mais c'est aussi une vision à l'échelle de chaque territoire de l'évolution du virus qui nous permet de prendre des décisions. Les pédiatres français, sans être alarmistes, rappelons-le, incitent quand même à une prudence renforcée pour les plus jeunes. Pourquoi, sans être trop précautionneux, n'avez-vous pas pris une semaine supplémentaire, comme demandé par certains, pour avoir le recul supplémentaire sur les fêtes de fin d'année, et sur justement ce nouveau variant ? Non, je pense que ça n'aurait servi à rien. D'ailleurs c'est assez paradoxal comme argument, parce que, si vous voulez, on dit n'envoyez pas les enfants à l'école parce qu'il y a le virus, et en même temps on dit quand ils sont à la maison, ils se contaminent davantage. Donc il ne faut pas oublier que si on n'envoie pas les enfants à l'école, ils sont ailleurs. Et cet ailleurs, ça peut être la maison, mais souvent ils font aussi d'autres choses, puisqu'on n'est pas en confinement strict. Donc en réalité, on a vu que le risque de contamination est souvent beaucoup plus fort, en dehors du cercle scolaire, qu'à l'école. Vous continuez d'affirmer, pardonnez-moi Jean-Michel Blanquer, que les enfants sont plus en sécurité sanitaire à l'école qu'en milieu familial. Bien sûr, dès lors qu'on respecte le protocole sanitaire, c'est ce que je constate. Encore une fois, ce taux que je vous dis de 0,3% est un taux qui... Mais ça c'était avant les vacances de Noël ? Bien sûr, c'est pourquoi nous continuons à le regarder tout au long des prochains jours, et nous nous adapterons si nécessaire, bien sûr. Mais en tout cas, il ne faut pas d'emblée priver les enfants d'école, alors que c'est quelque chose d'essentiel, simplement parce qu'on aurait des interrogations qui sont très discutables, puisque encore une fois, par exemple, au retour de chaque vacances, on m'a dit cela, Souvenez-vous des débats qu'il y avait... Mais ce sont des questions légitimes. Ce sont des questions légitimes, mais parfois, certains font, disons, les cassandres et refont les cassandres à chaque retour de vacances. Je me souviens des observations que j'avais avant la rentrée scolaire de septembre. Si j'avais écouté certains, on aurait là aussi reporté, et la bonne décision a été prise, c'est-à-dire faire la rentrée à l'heure. Idem pour le retour des vacances de la Toussaint. Donc, vous savez, c'est ma cinquième rentrée scolaire depuis le mois de mars. C'est-à-dire, on a eu une rentrée en mai, en juin, en septembre, en novembre, et à chaque fois, la même polémique. Mais après des fêtes de fin d'année par demain, il y a eu un brassage important ? Pardon, si vous regardez a posteriori les décisions que nous avons prises, je demande à chacun d'analyser la décision prise en mai, en juin, en septembre, en novembre, et de voir que finalement, c'était les bonnes décisions, et que les débats qui ont eu lieu à l'époque, avaient finalement souvent privilégié l'inquiétude, là où il fallait simplement la vigilance et la rigueur que nous avons. Ce matin, on veut comprendre, par exemple, pourquoi, avant les fêtes, il y a-t-il eu cette préconisation pour que les enfants évitent le milieu scolaire, les deux derniers jours, avant les réunions de famille ? Ça veut dire que l'école est un lieu de risque ? Ce n'était pas plus qu'une tolérance pour les familles qui avaient des personnes particulièrement vulnérables en leur sein, et qui voulaient être dans une forme d'extrême prudence. Ce n'était certainement pas une incitation à ne pas aller à l'école. Quand vous parlez de ce taux de contamination dans les établissements, j'ai bien noté qu'il ne s'est levé, c'est vrai que c'est faible, qu'à 0,3%, et on précise avant les vacances de Noël, pourquoi est-ce que les syndicats ont des chiffres de contamination différents, bien plus élevés dans les écoles ? Comme s'il y avait deux réalités parallèles. Non, je n'ai pas vu de chiffres différents de la part des syndicats. Les syndicats sont d'accord avec vous ? Oui, par exemple, nous les recevons hebdomadairement pour faire le point sur la situation. Les chiffres sont transparents, nous les publions. Il y a les chiffres de Santé publique France qui sont toujours un peu au-dessus de nos chiffres parce que nos chiffres sont sur une base déclaratoire, mais ce chiffre de 0,3%, d'où sort-il au mois de décembre ? C'est le fait que nous avons fait plus de 10 000 tests dans les établissements, et notamment en lycée, adultes comme élèves, et que sur 10 000 tests qu'on peut qualifier, disons, d'aléatoires, et donc une quantité assez significative, le taux de contaminés était de 0,3%. Avant que nous fassions cela, c'est-à-dire à la fin du mois de novembre, beaucoup de gens nous disaient que c'était bien plus grave et que si nous testions davantage, nous verrions cela. Nous avons donc testé davantage, nous allons d'ailleurs continuer au mois de janvier. C'est un million de tests qui sont préparés, que nous avons pour les réaliser en lycée. Sur les enfants ? Chaque fois. Sur les personnels comme pour les élèves, la même chose. Avec évidemment l'avis des parents, pour les minères. C'est toujours sur la base du volontariat. Et c'est vrai que souvent tout le monde n'est pas volontaire, mais bien sûr dès qu'une personne est symptomatique, c'est une procédure de test qui est montée avec l'ARS, et nous sommes toujours dans une stratégie qui fonctionne, qui est la rupture des chaînes de contamination, autrement dit, quand des symptômes sont repérés chez quelqu'un, isolement, puis test, puis évidemment travail sur les cas contacts. Monsieur le ministre, si je vous pose la question sur le taux de contamination, c'est est-ce que vraiment les cas contacts sont réellement remontés à leur juste mesure ? C'est ça la véritable question. Est-ce que le protocole sanitaire renforcé est vraiment appliqué sur le terrain ? Oui, bien sûr. Nous l'appliquons de manière d'ailleurs de plus en plus professionnelle de la part de tous les acteurs, parce que plus le temps passe, plus on a des réflexes professionnels, y compris de la part de tous les adultes qui travaillent dans les établissements, qui savent maintenant comment ça se passe. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas parfois des exceptions, des problèmes, bien sûr. La réalité n'est jamais pure et parfaite, mais on a un protocole très défini, une coopération très étroite entre éducation nationale et agence régionale de santé. Et donc c'est la rupture de la chaîne de contamination qui est la stratégie que nous continuons à poursuivre. Et dans les prochains jours, vous dites, il faut s'adapter plutôt qu'anticiper. C'est-à-dire que le protocole sanitaire renforcé va être ajusté éventuellement. Il est fait pour cela, il est fait comme un curseur que l'on fait à avancer ou reculer en fonction de la situation. Donc on est capable d'hybrider davantage, c'est ce que nous avons fait avec les lycées à partir du mois de novembre. Donc hybrider, ça signifie avoir en gros la moitié des élèves présents et les autres moitiés. Mais toujours au cas par cas ? Et toujours au cas par cas, c'est pour ça qu'on a environ 70% des lycées aujourd'hui qui sont en mode hybride, mais que j'ai quand même recommandé que les élèves de terminale soient au maximum en présence pour bien préparer leur baccalauréat. Et donc nous faisons du sur-mesure de façon évidemment à prendre en compte chaque situation, puisque les territoires sont dans des situations de contamination différentes d'une part, et puis la situation physique de chaque établissement est différente d'un cas à l'autre. Continuez à anticiper, monsieur le ministre, c'est très important évidemment sur ce sujet. Est-ce que par exemple, si et malheureusement il faut tenir compte de ces situations, s'il y a une troisième vague, si la situation se dégrade, est-ce que vous pourriez rajouter une semaine aux vacances à venir, de février notamment ? C'est un scénario ? Écoutez, on est forcément ouvert à tous les scénarios, puisque par définition on doit tenir compte des évolutions qui ne sont pas encore connues. Donc ce serait possible, mais évidemment mon scénario privilégié, c'est toujours de maintenir les calendriers tels qu'ils sont, pour tout simplement que les élèves soient dans la meilleure situation possible. S'il le fallait, on est capable de faire des choses comme ça, oui. Dans ce studio évidemment, monsieur le ministre, nous portons des masques à l'école, et également pour les plus petits, pour les enfants de 6 ans, beaucoup de questions remontent, les parents s'inquiètent des conséquences pour l'épanouissement, pour l'apprentissage même de leurs petits-enfants, sans compter parfois les allergies. Est-ce que cette obligation, elle va être maintenue ? À ce stade, nous la maintenons, je comprends parfaitement les gens qui posent ces questions, et je vois bien la contrainte que ça représente pour des enfants d'école primaire. En même temps, je constate que ça a été fait, parfois de manière difficile, pas évidente pour tous, mais il y a une forme de responsabilité des parents, et je voudrais les saluer, et même les enfants... Vous les appelez à la responsabilité, parce que certains, certains, ça reste quand même faible comme nombre, peuvent retirer leurs enfants parce qu'ils s'inquiètent des conséquences. J'ai vu que ça reste un phénomène minoritaire. Encore une fois, on doit être forcément à l'écoute de ces inquiétudes. Elles sont normales, elles sont légitimes, et moi, j'écoute tout le monde sur tous ces sujets. Néanmoins, ce que je vois, c'est que, vous voyez, la situation anglaise est bien plus mauvaise que la nôtre, et qu'une des particularités de la situation anglaise, c'est qu'il n'y avait pas le port systématique du masque dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc, malgré tout, ça a été une prudence supplémentaire. Là aussi, ça a été un élément du curseur qu'on a fait évoluer dans le courant du premier trimestre, en imposant les masques aussi pour les petits d'école primaire. J'aimerais évidemment pouvoir supprimer cette obligation dans les temps à venir, mais le moment n'est pas encore venu. Vous plaidez, Jean-Michel Blanquer, pour que les enseignants, et ça c'est important, soient vaccinés de manière prioritaire, ou plus tard au mois de mars. Est-ce que c'est décidé ? Est-ce que c'est acté ? Nous y travaillons dans le cadre de l'accélération générale. En tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir commencer au mois de mars, si possible. Bien sûr, en respectant toutes les priorités bien légitimes que le ministère de la Santé peut avoir, avec d'abord les personnes les plus âgées de notre pays. Oui, mais là, il y a eu une accélération. Par exemple, ce matin, les pompiers et les aides à domicile sont intégrées. Donc, bien sûr, les personnes déjà très vulnérables doivent être regardées de manière particulière dans l'éducation nationale, comme dans d'autres institutions. Mais ce que je souhaite, et le travail que nous faisons, c'est que le premier corps puisse être concerné au mois de mars. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Notamment les plus âgés. Oui, parce que je le souhaite de manière... Vous faites, j'allais dire, une demande. Oui, c'est un travail. Vous savez, on est collégial, on est coopératif, on est constructif dans le gouvernement. Je travaille étroitement avec Olivier Véran sur tous les sujets. Et sur celui-là, je suis capable de comprendre qu'il faut commencer par les personnes âgées, continuer avec les personnels des hôpitaux. Mais juste après, viennent les personnels de mon ministère parce qu'ils sont effectivement en contact avec les enfants, les adolescents, et c'est bien normal d'être très attentif aux enjeux de prévention. Plus d'un million et demi de personnels dans l'éducation nationale. Pour l'instant, nous avons réussi à ce que les taux de contamination chez les professeurs ne soient pas particulièrement élevés. Mais c'est notamment parce que, justement, les mêmes professeurs ont un très grand sens des responsabilités, ont porté les masques, ont fait ce qu'il fallait en matière de respect des gestes barrières, d'aération des classes, etc. Tout le monde s'y est mis. Et franchement, je veux saluer là aussi le sens des responsabilités. Je veux saluer les parents d'élèves, mais évidemment les professeurs, les personnels, les collectivités locales. Tout le monde s'y est mis, c'est ça ? Une belle société résiliente, capable d'être plutôt unie, plutôt que divisée face à ce type de défis. C'est un beau message. Et pourtant, la colère du président de la République sur la stratégie vaccinale, mais dites-moi, c'est un cruel mea culpa ? Non, c'est surtout une impulsion nécessaire. Vous savez, dans des moments comme ceux-là, il faut savoir, en quelque sorte, faire accélérer l'attelage. Mais qui décide si ce n'est le chef ? À qui incombe la responsabilité si ce n'est au chef ? Eh bien, c'est pour ça qu'il l'apprend en prenant cette impulsion supplémentaire qui était nécessaire. Et je participe de cette impulsion en disant qu'il faut accélérer aussi du côté des professeurs. Pour conclure, monsieur le ministre, de promesses contradictoires en restrictions arbitraires, le macronisme s'apparente-t-il, comme le dit Jacques Julliard dans le Figaro hier, à un confusionnisme ? Est-ce que vous comprenez que les Français, parfois, ne s'y retrouvent plus ? Ça vous fait sourire ? Ça me fait sourire, parce que dans le confusionnisme, on peut entendre la philosophie chinoise. Ah oui, chacun y voit ce qu'il veut. Vous avez sans doute voulu dire confusionnisme. Effectivement. Moi, je reste très fidèle, ou en même temps, qui fonctionne pour l'éducation, parce que nous avons besoin d'avancer sur ce qui fait marcher notre société, mais aussi ce qui permet plus de justice. Et donc, les deux choses vont ensemble. Par exemple, pour l'éducation nationale, ça signifie hausser le niveau général, hausser le niveau de tous nos élèves, et aussi lutter contre les inégalités sociales. Ces deux grandes priorités de l'éducation nationale sont typiques de ce « en même temps » qui, oui, fonctionne. Parce que je pense que l'immense majorité des Français sentent bien qu'on a besoin d'avoir un pied économique et un pied social, et d'avancer en ayant à l'esprit et la liberté et l'égalité, et bien sûr, la fraternité. En même temps, les profs des faits nous verront. En tout cas, merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Merci à vous. Ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr. Très bonne année à vos auditeurs aussi. Merci également. Meilleurs vœux.